Bonjour, bon matin, bonsoir, bienvenue, petit bonheur, cette émission est-ce qu'on parle de ce sujet entre amis, on a une bonne bière, on a une bonne compagnie, votre modérateur, votre autre, votre animateur se nomme Chuck, je suis Chuck et je suis épaulé de mes collaborateurs et notre invité, Marylène Gendron. Je suis avec Nick. Et salut Chuck. Et je suis avec Guilla. Sincerely yours. Je suis toujours déconcentré par toi, ça n'a pas de maudit bon sens. Le petit bonheur, c'est pas compliqué, je lance des sujets au hasard, on en parle pendant 10 minutes. Premier sujet du jeudi, c'est un sujet mystère. Tu ne comprends pas le concept, je te l'explique tout de suite. On est tombé sur une question. Un petit peu prise au dépourvu. Mais en fait, c'est une question qui t'est directement adressée à toi, Marylène, l'humoriste, l'artiste, la femme, l'artiste, la poète, la sculptrice, la peintre. La pompière. La pompière. J'ai déjà peint des marches. C'est tout. Quelle couleur? Verbe. C'est sûr. C'est sûr. Bien répondu. En fait, c'est une question qui était directement reliée pour toi et ton métier. En fait, tu es humoriste, tu fais ça tout le temps et tu as plein de situations qui se passent quand tu fais ce métier-là. Et tu m'avais raconté une histoire récemment. Oui. Tu peux revenir dessus. Non, mais c'est une question par rapport à ton métier d'humoriste. C'est comment gérer les hecklers, comment gérer les gens qui sont dérangeants pendant les spectacles. C'est con à dire. On a reçu 300 millions d'humoristes et on n'a pas jamais parlé de ça. Mais je trouve que c'est un sujet qui est intéressant. Comment tu deales avec ça? Comment tu deales avec du monde qui te dérange à côté de toi pendant que tu as un numéro? Moi, je n'ai vraiment pas tant de patience pour ça, honnêtement. Ce qui n'est pas une sincèrement. Des fois, c'est bon, mais des fois, je pense que c'est comme... Il faut être compréhensif un peu. Des fois, il y a des salles comme Ma Soirée d'humour à Victo, que j'ai avec Charles-Olivier Saint-Cyr, mercredi sur deux. Allez liker la page. Absolument. C'est quoi le nom de la soirée? Il est mercredi à Luc Henry. On va la partager sur la page du petit bonheur. Super. Mais oui, c'est comme une grande salle. C'est un pub, mais c'est fait d'une drôle de façon qu'en arrière, les gens, dans le fond, quand ils se parlent entre eux, on n'entend pas sur scène, mais le monde entend en auto. Des fois, moi, quand j'attends pour passer, ça me gosse de voir le monde parler, mais en même temps, être dans la salle, sûrement, je parlerais parce que t'es loin, tu te sens pas 100% impliqué dans le show. Fait que c'est correct. Mais moi, je buzz là-dessus, puis je regarde le monde, je suis comme, parlez pas, parlez pas, puis ça m'énerve. Fait que des fois, sur scène, je vais trop le nommer, mais là, là-bas, le monde le sait. Je te dis, quand je monte sur scène, il n'y a personne qui parle, puis il m'écoute, mais une fois, c'est ça, la néglise que j'avais racontée, c'est qu'une fois, il y avait un monsieur, ouais, j'espère qu'il va jamais entendre ça, mais c'était un shérif de la police, genre, puis de... J'en ai eu vent. Ouais, de Vito. Bonjour, on te salue, justement. On te salue. Un bon trou de cul. Mais là, il est assis, puis comme, il est vraiment en avant, puis il est avec son ami, professeur, deux gars, là, t'sais, bâtis, puis tout. Il parle fort, là, mais comme vraiment fort, puis là, Charles-Olivier, il fait son anime. T'sais, en anime, tu te dis, bon, il jase un peu, mais t'sais, je les avertis, puis c'est correct. Puis là, c'est moi qui vais faire ma chronique, puis je commence, c'est pour ça que j'ai fait une minute, puis il parle, là, fort comme on parle en ce moment, ça n'a pas de bon sens, là. Fait que là, je m'arrête, je suis comme, hé, qui c'est qui parle, t'sais, puis là, le gars, il fait comme, il répond pas, t'sais. Fait que là, moi, je le regarde, puis tout le monde se retourne, puis il le regarde en voulant dire, il répond, tabarnak, là. Ben oui. Puis là, finalement, je finis par comme le gosser un peu, j'y pose des questions, puis là, il répond un peu, il est comme vraiment baveux, puis arrogant, mais je réussis comme à puncher un peu dessus, fait que le monde rit, puis c'est le fun, mais il arrête pas de parler. Fait que ça, même si je punch dessus, même si j'interviens, il s'en crispe, là, tout le monde se met à y crier, « Femme, ta gueule, le monde sont tannés! » Fait que là, c'est un peu comme, ça va pas bien, là, genre, j'ai comme perdu le contrôle un peu, puis là, il me dit, « Ok, tabarnak, continue donc de faire tes hosties d'affaires, puis là, il se met à me filmer, puis il dit, « Hey, Christ, t'es même pas drôle! » Puis là, il me filme, il me filme, puis là, moi, je sais pas quoi faire, j'essaie de faire mon stock, mais il parle fort, il me répond, puis à un moment donné, genre, j'ai juste, j'ai abandonné, j'ai fait, pour vrai, tu viens vraiment te gâcher, comme mon moment, puis je sais plus quoi faire, parce que, peu importe, drôle, pas drôle, ça marche pas, fait que je suis sortie, puis quand je suis sortie, il m'a comme accroché, puis il a dit, « Ah, t'étais pas si pire que ça! » J'ai dit, « Mon oeuf, c'est le trou de cul! » Puis là, après ça, pendant, comme les deux autres invités, il a parlé un peu, mais pas tant, puis là, les autres, ils l'ont juste en une ligne, ils l'ont ramassé, mais, tu sais, ils savaient qu'ils étaient là, fait que, tu sais, ils gaulaient leur stock, puis je sais pas trop, mais le gars, comme, après, on sait pas c'est qui, puis après, on apprend que c'est, genre, le shérif, puis tout, puis là, il voulait le sortir du bord, mais il a, genre, montré son badge, en disant, « Hey, tabarnak, je vais te mettre dans la merde, si tu me sors! » Fait que, tu sais, un bon trou de cul, là, Je n'aurais pas hésité une seconde à le démolir, puis le passer en déontologie. C'est tellement drôle, t'as dit quelque chose. Tu te mets à le filmer avec ton téléphone, tu te dis, « Vas-y, qu'est-ce que tu vas faire? C'est quoi ton matricule? » Mais, tu sais, pour de vrai, tu sais, c'est un gros gars, là, tu sais, moi, je me disais, pour vrai, j'avais envie de me battre avec, là. Genre, j'avais envie, j'étais comme, pour vrai, je pense que je pourrais. J'étais tellement fâchée, j'étais tellement insultée, je me disais, je pourrais me battre avec, mais, tu sais, le gars, à quel point t'as pas de respect, tu sais, comme même quand tu te fais, je me demande, c'est qui? On dirait que j'ai jamais croisé dans mon quotidien quelqu'un, ça y est arrivé, tu sais, d'être, genre, dans une salle. J'ai jamais entendu une histoire comme ça dans d'autres humoristes. Ah oui, mais, tu sais, c'est vraiment quelque chose d'unique, là. Sûrement que c'est arrivé à quelqu'un d'autre, mais dans le sens, tu sais, ça nous arrive de voir du monde, il parle fort dans les shows d'humour, puis on dirait que tu fais, comme, d'embrâche. Que c'est le shérif, puis qu'il utilise ça pour se baquer son... Non, 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 c'est un bon truc de cul, mais, tu sais, en même temps, tu fais, comme, c'est qui, ce gars-là, tu sais, dans, comme, qui qui a, comme, cette personne-là dans l'entourage, j'aimerais ça y parler, j'aimerais ça savoir qu'est-ce qu'il pensait pour vrai. Tu sais, il pensait-tu qu'il aidait le show? Il était-tu bien chaud? Non, il n'y avait pas de l'assaut. OK, OK, c'est un vrai truc. Ce qui est drôle, en fait... Pour de vrai, il n'y avait zéro de l'assaut. Tu viens de me dire, tu avais dit quelque chose au tout début de l'histoire, en fait, le shérif, c'est un shérif de police, puis il est avec son ami professeur. Ah oui, mais ça, j'entends souvent. On a parlé de ça avant le show, en fait, avant l'enregistrement, c'est souvent, c'est quoi? C'est Mike Beaudoin qui disait ça souvent, Joe Guérin, les deux types de personnes les plus désagréables dans les shows d'humour, policiers, professeurs. Oui, moi aussi, j'entends. Policiers, professeurs. Parce qu'ils sont toujours en état de... Ils sont toujours en position d'autorité. Donc là, tout d'un coup, ils sont dans un show où c'est pour eux, ils sont libres, ils sont à eux autres, puis là, ils te font chier. Puis ils ont l'impression, je pense aussi, ils ont l'impression un peu de savoir c'est quoi. Oui, ils ont l'impression que c'est facile. Oui, c'est ça. Eux autres, ils se disent peut-être un peu comme je serais capable d'être là, je ne serais pas nerveux. Ça ne les intimide pas nécessairement. Ils sont au game de parler. Souvent, le monde, on leur parle, ils sont gênés. Il n'y a pas de risque qu'ils prennent toute la place. Mais eux, je ne sais pas, des personnalités peut-être plus extroverties. Parce que c'est des personnes qui sont en train de se faire répondre aussi par leur propre public ou par les gens qui arrêtent. Ça ne les intimide pas comme moment. Mais je suis sûre et certaine. En fait, j'ai vraiment Mike Beaudoin, tu parles à l'heure. Mike Beaudoin, souvent, il anime beaucoup de trucs. Lui, il doit être vraiment... Lui, il répond bien. Lui, il l'aurait probablement ramassé et il aurait été capable, comme plein d'autres humoristes. Mais c'est juste que là, moi, je manquais vraiment beaucoup de ressources. Mais ça m'est déjà arrivé d'être capable. Tu sais, quelqu'un parle, puis là, tu réagis bien. Mais des fois, quand le monde sente que tu es fâché pour vrai, on dirait que ça fait comme... Il n'y a plus de fâches. Je ne sais pas si ça arrive souvent au jockey, Mike. Il y a des accords qui dérangent. Non, ce n'est pas arrivé souvent. Je te dirais que la dernière fois que ça a été majeur, c'était dans le temps de Jay Dutemps. Ah oui? Il y a une fois que... J'ai l'impression, en fait, qu'avec l'époque de Jay Dutemps, le monde écoutait plus. J'avais l'impression. Mais Jay, mais Jay est tellement sympathique. Oui, donc Jay, c'est un nounous. Tu veux te dire? Ça va, tu veux te dire? Oui, t'es correct. Mais c'est ça, j'ai l'impression que Jay, c'est un nounous. Le monde est respectueux. Le monde ne va pas déranger. Il revenait de OD. Il s'était fait remplacer... Non. Oui. Il revenait d'OD. Il faisait un remplacement. Je ne me souviens pas trop, mais il y avait une fille qui avait fait occupation double qui était dans la salle. Puis il parlait d'occupation double, puis là, ça jasait dans son coin, dans le coin de la fille. Puis elle disait à voix haute, elle y répondait alors qu'il ne parlait pas du tout, du tout, du tout. Puis là, il a fait, qui c'est qui parle, là? C'est-tu, nom de la fille? Puis elle a fait, ouais, c'est moi. Puis il a fait comme, c'est quoi? Tu n'as pas eu assez d'attention à la télé? Il faut que tu viennes en amour. Puis c'était un boum! Tout le monde dans la salle! Puis plutôt que de fermer sa gueule, elle fait comme, nia, 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 nia. Puis elle fait comme, OK, c'est beau, laisse-moi travailler. Vraiment, là, genre ta gueule. Ça fait du bien, mais ça fout un fret à tout le monde qui sont autour d'elle, autour de la table, que ce soit des amis ou pas. Puis après, tu es comme à l'affût, comme public, quand quelqu'un parle à côté de toi, on dirait que tu es toujours en train, dès qu'il marmonne un peu, tu le checks parce que tu aimerais ça qu'il fasse juste comme arrêter complètement, mais c'est rare d'habitude. Quand tu parles dans un show, le monde, il marmonne tout le long. Pas souvent. Il y a du monde qui vont parler, mais ils sont dans le fond, en arrière. Ils reçoivent des shoots, tu sais. C'est correct. Au bar, il y a du monde, ils vont commander des shots. Il faut que le staff soit vraiment au courant. Il faut que le staff, quand ils vont commander, ils ne parlent pas fort. Les couples qui se parlent sont au bar, donc ils sont assis de côté avec la scène. Donc là, quand il y en a un qui se revêt de bar, mais ils se parlent entre eux autres, ça peut être gossant, au point qu'à un moment donné, moi, je vais leur dire. Ou je demande au staff que ce soit toujours une personne différente qui leur dise pour qu'à un moment donné, Nick Hatch, mais le pic qu'on a eu, c'est dans la banquette à côté de moi. Il y avait un jeune garçon, je ne sais pas, il y a quel âge, un gars de 30 ans à peu près noir avec sa blonde blanche, puis les deux, ils sont avec des amis, mais ils n'arrêtent plus de parler. Pourquoi tu mets le détail qu'il y en a un noir? Je mets le détail à cause de l'attitude qui était... L'attitude d'un noir? Oui, non, non, tout à fait. Qu'est-ce que tu fais, Nick? Peu à l'âge. Non, mais c'était vraiment dans sa façon d'agir, de non, non, je ne dérange pas personne. Puis on avait beau y expliquer, puis là, sa blonde était vraiment sur le coup du genre, vous faites ça parce qu'il est noir. On le sentait vraiment que c'était là-dessus. Ça parlait qu'on avait hâte à ce moment-là. Oui, oui, oui. J'avais hâte que tu justifies le... Non, mais je l'ai spécifié à cause de la différence de relation, tu sais, que je n'avais pas l'impression de parler avec juste quelqu'un d'ordinaire. J'avais l'impression qu'il y avait comme un genre dans sa façon d'agir. Parce que peut-être que, tu sais ça, il l'utilisait comme pour dire que vous m'avertissez parce que... Alors que je n'ai pas ça le point, moi c'est ça. Je viens de me rappeler exactement, il était assis en avant sur le coin à côté de la scène la première fois. Jay Du Temple avait interagé avec lui, posait des questions, tu viens d'où? Tu sais, il répondait puis il faisait son comique. Ça, c'était la première fois qu'il est venu. Il est revenu comme la semaine d'après, il était assis dans ma enquête à côté de moi, il dérangeait vraiment beaucoup puis je faisais des tchits. Tu sais, moi je suis à côté, il me dérange pendant le show, il dérange, puis ils sont à deux mètres du stage. Là, je faisais de shoot, arrêtez, blablabla. Puis là, il commandait des shots ou il commandait tout le temps de la bière dès que le numéro commençait. Tu sais, dans le premier minute full important de commander, j'étais comme tout, ça ne tentait pas entre les humoristes de le faire. Puis il me commandait à moi puis à un moment donné, j'ai juste fait, je ne suis pas serveur. Fait que là, il a fait comme, désolé. Tu sais, il est super insultant. Fait que là, je vais voir serveur puis je dis, t'arrêtes de leur donner des shots puis là, il leur sert quand même des shots. Là, j'étais en tabarnak parce que là, c'est à ça de le sortir. Il dérange vraiment beaucoup. Puis à la fin, pendant le dernier rumoriste, il m'a preni sa carte de crédit puis il me l'a flatté d'en face. Hein? Je voulais le tuer. Tu me l'as raconté, ça? Je voulais le tuer. Ah! Je suis allé voir. Moi, je trouve que c'est quasiment aussi pire qu'est-ce que tu veux raconter. C'est ultra arrogant, c'est moins agressif, mais c'est comme, c'est le contact, le toucher l'autre. J'étais très, très mal placé pour passer par-dessus le bord puis il se pétait aïeux. J'ai mal fait le jockey pour aller attaquer des... J'ai été voir... On aimerait ça que ça soit mieux aménagé. Ça devrait être mieux aménagé. Un tremplin, tu pitches sur la personne. On a un bat de baseball, il y a une TV en chemin, je ne peux pas nous soigner bien. Non, mais l'affaire, c'est que tout le staff au complet, un moment donné, était tout au courant. Puis c'était Marie-Soleil qui était à la porte puis Marie-Soleil, il savait qu'il était gossant. Puis quand il est parti cette fois-là, il insistait pour que Marie-Soleil fasse un câlin. De moi, un câlin puis elle était comme, non, je ne te toucherai pas, tu ne me toucheras pas, décalisse. Puis elle a fait comme, parle-moi comme du monde. Puis elle a fait comme, non, tu es barré, tu ne viens plus jamais ici, je ne veux plus jamais te voir, tu ne viens plus ici. Puis elle était comme, tu te calmes. Mais il est revenu comme deux semaines après, il est arrivé à la porte puis il y avait quelqu'un à la porte qui était là, il n'y avait pas de Darman à l'époque puis il a vraiment fait comme, non, lui il ne rentre pas, tu le renvoies chez eux, je ne veux plus le voir. Puis sa blonde faisait une scène dans la rue. Puis là, je l'ai vu que c'était arrivé puis je suis juste allé sur le bord pour juste, fais juste essayer de rentrer, voir, je te jure, je te calais sur le trottoir. Oui, je pense que ça ne vient plus nous chercher. À quel point tu n'as pas compris pendant deux shows, tu es venu scraper l'ambiance, Gilles du Temple te rentrait dedans, on t'a dit de fermer ta gueule, tu t'es fait dire, reviens plus ici. Il y a une part de valorisation qu'ils doivent trouver là-dedans, je ne sais pas trop. Le monde pense que c'est facile, comme on semblait dire ici, j'ai fait le son pour Anthony Montreux il n'y a pas plus tard que deux semaines au Medley. Puis un gars qui faisait la comédie en avant, puis ce n'est pas compliqué, Anthony, lui, il ne se casse pas la tête, il le voit aller, OK, il niaise, OK, c'est correct. Tout d'un coup, c'est comme, mais là, on monte sur scène. À chaque fois, il va monter, puis là, il faut qu'il monte, il encourage pour que le gars qui gosse monte sur scène puis qu'il fasse le show. Puis à chaque fois, c'est la même chose, le gars, il choque ou le gars, il ne veut pas monter, il prie, puis finalement, ça forme ta crisse de gueule, tu ne comprends pas, c'est un show. Mais c'est quand même un bon risque à prendre de faire ça. Tu as toujours vu du monde qui ont amené du monde sur scène puis finalement, eux autres, ils... Non, je ne sais pas, mais dans le sens que moi, je n'aurais pas la confiance de dire, monte, tu ne sais pas, si la personne monte, puis elle peut vraiment pas descendre, tu sais, tu as un meilleur numéro que toi, c'est comme quoi. Mais à ce moment-là, toi, tu vas dans la salle puis tu commences à l'éclair. Ah oui, c'est bon ça. J'ai déjà vu ça, je ne me souviens pas du contexte, mais j'ai déjà vu ça. Ah oui? Je ne sais pas si c'est Jesse Shrey qui avait fait ça ou même, je pense, Jade Stone qui avait déjà fait ça. Ça, c'est Jesse. En tout cas, ça commence avec un J, là. Non, mais quand c'est Jesse, là... Mais en même temps, je comprends, mais tu sais, mettons que tu fais ton one-man show, le monde ont payé pour te voir. Non, ça, c'est pas non. C'est comme... Tu ne peux pas comme aller t'asseoir dans la salle puis faire comme parler à un gars fucking random. Le monde, un moment donné... Oui, dans un bar, oui, peut-être. Le contexte d'un bar, c'est plus enclin, mais j'avoue que dans un show, est-ce que tu as comme 300 personnes qui ont payé? Ça, ça, ça peut pas. Mais tu sais, comme tu en parles, tu es vraiment comme impliqué puis ça te fâche, mais je pense que quand c'est comme notre soirée ou quand tu es dans le staff, quand tu participes, là, c'est fâchant. Mais moi, si j'arrive sur une soirée d'humour, justement, j'arrive au jockey puis quelqu'un parle, je vais être tellement plus relax avec ça puis je vais y parler puis là, naturellement, je vais mieux réagir si je vais au bordel ou n'importe quoi. Mais quand c'est ma soirée, là, je pense aux autres après, aux autres invités puis je me dis, ah, j'aimerais ça que ça soit comme parfait pour quand eux, ils arrivent, tu sais. Fait que je pense que c'est quand même correct. C'est comme tu dis, toi, tu réagis, tu essaies d'intervenir parce que c'est pas au monde qui vient de faire le show de toujours avoir à délire avec ça, tu sais, avoir à délire avec du monde qui parle dans la salle, là, c'est fatigant. Mais c'est parce qu'à un moment donné, le monde ne veut plus venir s'asseoir en avant ou ils ne veulent plus, c'est le shérif ou parce que c'est un enseignant ou il enseigne à l'école de police, je ne sais pas. N'importe qui, c'est qu'après ça, est-ce que le reste du public veut y aller parce qu'ils se disent, ah, il y a toujours l'estite gros cochon en arrière qui crie? Bien, c'est ça. Comme public, tu vas-tu aller dépenser 50 piastres ce soir-là, souper et tout pour que finalement, il y ait un gars qui parle en arrière de moi tout le show. C'est ça. Mais ça, c'est dur à faire réaliser à quelqu'un. C'est pas arrivé souvent dans les 5 ans et demi d'histoire que j'ai assisté qu'il y ait du monde qui se soit fait sortir du jockey. C'est arrivé. Donc, ce gars-là que je disais, c'était fait sortir la première fois, mais genre à l'entracte, c'était fait sortir doucement. Ça s'était bien passé, mais à mon avis, ça n'arrive pas assez souvent. C'est chute, chute, s'il vous plaît, il faudrait arrêter de parler. Après ça, il n'y a plus de chance. C'est dehors. Mais tu le sais tout de suite quand tu le dis à la personne. Tu sais tout de suite s'il y a avocaté ou non. Ça fait tout. Dès que tu l'avertis, quand le monde font « Oh mon Dieu, excusez-moi. » Là, tu fais « Ah, OK. Il n'y aura pas de problème. » Puis là, quand la personne a continué à regarder et elle fait « Quoi, c'est quoi? » Là, tu fais « Oh, t'as beau. » C'est tout en place de faire la police. Des fois, ça m'arrive d'écrire à Charles Pellerin et de dire « Ah, il y a du monde qui parle à telle place dans le bar. » J'explique la table et j'ai dit « C'est où? » Puis, quand il remonte... Ce n'est pas arrivé souvent, mais des fois, il ne le fait pas parce que lui, il est sur le côté et il fait comme « Ah, ça n'a pas l'air d'être dérangé. Je ne veux pas mettre un fret. » Mais des fois, il arrive et il dit « J'ai eu le vent. On m'a dit qu'il y avait des gens qui parlent dans la salle. » C'est un peu irrespectueux. C'est rare qu'après, quand il réenchaîne, que le monde font comme si ce n'était rien passé. Ça chète un fret à chaque fois. Oui, c'est ça. Moi, je n'ai jamais vu Charles Pélin faire l'autorité. Ah, il est capable. Ah oui? Je pense que oui. Il trouve aussi, en arrière. Il fait son professeur. Je ne recommencerai pas tant que vous n'aurez pas dénoncé la personne qui parle. Oui, c'est ça. Là, c'est inoffensif. Oui, là, ça, c'est drôle. Je pense que c'est la meilleure façon d'être... Il faut que le monde sente que tu n'es pas fâché. C'est léger. Il dit « Il n'y en aura pas d'activité récompense. » Oui, c'est ça. Voilà. Parlant justement de l'activité récompense. Ça va y aller avec le deuxième et dernier sujet. C'est un sujet blitz. Blitz. Là, ça va être vraiment blitz, 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 blitz. Blitz, 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 blitz. Donc, c'est très rapide ce qu'on va faire. C'est juste répondre de manière très, très claire et concise qu'est-ce qui nous passe par la tête. Avez-vous déjà eu des classes neige? Avez-vous déjà eu des classes neige? Oui. Oui. C'était quoi? Bien, moi, c'était... On allait en planche à neige. On est allée comme... T'es allée où? J'étais allée à plein de places Québec. On est allée même à JP. On est allée à plein de places. T'es allée à JP? Oui. T'es allée deux jours à JP. Quand on est allée à JP, la première journée, il ventait trop. On a fait des glissades d'eau à l'intérieur. C'était malade. Rien de moins? Non, c'était... Moi, j'ai fait plein de fois. Je le faisais comme à chaque année avec l'école. Il faisait ça. C'était un peu lourd en sorte de skidou, par exemple, quand t'es tout râle. De skidou. Surtout que moi, je vais te relancer. Moi, j'ai été à Grey Rock qui est un petit peu plus dans le nord du Québec. Je ne sais pas trop c'est où, mais c'était seulement au cégep. Je n'ai pas fait de classe neige au secondaire. Puis le monde allait au secondaire. Il y avait une classe pour aller à Bromont parce qu'on était sur la Rive-Sut. C'était facile d'aller à Bromont, mais finalement, je n'ai jamais été. Mais Grey Rock au cégep, bien le fun. Nick, yeah. Nous autres, au primaire, on allait faire de la raquette autour du lac des Fées en Outaouais. T'es bien cute. Je suis tellement jalouse de ça. C'est le lac des Fées. Regarde donc. Je t'imagine exactement pareil, mais juste avec des raquettes. Il y a la même couple de cheveux que les mains. Il y a identique. La même pliosité faciale. Mini guia. Puis c'est ça. J'allais à l'école du lac des Fées. Non. Puis oui. C'est vrai, ça a pleinement ton école. Qu'est-ce que vous parlez de Joe le Conquerre? Comment ça s'appelle? Non, Joe Monferrand. Joe Monferrand. Vous parlez de Joe Monferrand? On peut retourner à d'autres épisodes avant. Je racontais une histoire qu'on nous racontait dans l'histoire de l'Outaouais. Il y avait un gars qui s'appelait Joe Monferrand. Héros national. Héros national de l'Outaouais. Et il y a un édifice fédéral à son nom. Et un de ses faits d'armes à Joe Monferrand, c'est qu'il était sur le pont des Chaudières, qui est un pont qui existe pour de vrai, en Outaouais, qui existe encore aujourd'hui. Puis il y avait des Irlandais qui arrivaient d'Ottawa. Puis lui, il ne voulait pas que les Irlandais rentrent dans Hall. Parce qu'il venait boire puis il venait se battre avec les francophones. Il a pris un Irlandais par le pied puis il s'en est servi comme massue pour swinguer les autres Irlandais en bas du pont. On est en 1835. Ce qui est drôle, c'est à quel point tu nous racontais ça, cette histoire-là. Puis nous, on était au second... C'était une amie puis moi, je ne sais pas c'était qui en fait. Je pense que c'était Audrey peut-être, je ne sais pas. En tout cas, bref, tu nous disais... Oui, Joe Monferrand. Je comptais l'histoire puis les deux n'en revenaient pas que je racontais avec un sourire. On n'a jamais entendu parler de cette fucking histoire-là de notre vie. Joe Monferrand. Et dernièrement, il y a la série... C'est la live dance même. C'est comme, il nous raconte cette histoire-là chaque année, un secondaire. Tu sais dans How I Met Your Mother quand Robin parle du Canada, je me sentais de même mais avec un Québécois avec d'autres Québécois. Oui, oui, je comprends. Je me sentais... On était comme... Et dernièrement, il y a une série à Télé-Québec qui s'appelle Québec sur l'histoire du Québec. Oui, avec un cas. Il parle de ça, non. Il parle de ça. Non, non. Puis, ils ont fait une animation comme un Street Fighter de lui qui prend un Irlandais. Il est tellement fier. Les Irlandais sont le fort. Fier! Asti, il est fier! Il est ému. Il est ému. Il y a des détails dans les yeux. Je vais l'écouter, je l'ai enregistré sur mon hélico. Nick, toi, tu fais le bal. Classe Neige, on allait à Saint-Jean-de-Matin au glissage sur Tube. Fuck, ouais! Ça, c'est... Parce que je ne faisais pas de snow, fait que j'allais avec la gang qui n'allait pas faire du snow. Ah ouais. Puis, tous les tannants, étrangement, tous les tannants allaient plutôt au glissage sur Tube. OK. Parce qu'on pouvait aller se cacher et aller fumer des battes. C'est clair. Ouais. La meilleure. 14 ans, je pense, 14 ans, moins. 14 ans, on était un peu vieux pour aller là. Mais, il y avait la gang de tannants qui est allée dans un camp. C'est quoi? C'est qu'on l'a dit que vous étiez vieux pour fumer des battes. Non, non. Il y avait la gang de tannants qui était partie se cacher. Nous, on était allé faire une glissade avec les profs. Puis, le but, c'était d'écarter les profs. C'est arrangé. Puis là, quand on est en bas, les profs étaient partis avec des plus jeunes. Puis, on avait réussi à partir en courant, en bas de la côte. On avait réussi à courir pour aller se pitcher dans le bois parce que ça descend un peu. C'est une montagne. Puis, on avait réussi à trouver ceux qui fumaient. On a été fumer, je ne sais pas, 3-4 pas. Les doobies. Juste pour dire. Puis là, on sort du bois puis un peu éclate. Il ne faisait pas super froid. On était bien dehors. Puis, j'avais un de mes amis, Marc, qui prenait la tripe. La tripe était attachée avec une câble puis avec comme un anneau de ringuette au bout pour le tenir puis l'accrocher sur le remontant. Quelqu'un s'est blessé. Oui, c'est moi. il tournait. Il tournait en rond. Parce que Marc serait mort. Et Marc est mort. On le salue. Joe Montferrand est venu l'aider. Mais c'est drôle. Il faisait comme Joe Montferrand. il tournait en rond avec la tripe pour essayer de nous bumper parce que tu pognes dans les jambes à quelqu'un puis tu revois le bumper. Sauf qu'il y a eu maintenant un héros. Il l'a lâché puis j'ai reçu l'anneau de ringuette direct dans l'oeil. Aïe, aïe, aïe. Je suis un peu tombé la face dans la neige avec... J'ai perdu la vue momentanément. Un héros. C'est pas parce que c'était pas prévisible. Non, mais ce qui était parfait après, c'est que les profs pouvaient pas voir que j'avais les yeux rouges parce que j'avais juste l'oeil éclaté dans l'issue. T'as crissé des gros coups de poing dans les yeux quand tu fommes du pot comme ça. Personne sait. Ça fait pas mal parce que t'as fumé du pot. Mais c'est drôle parce que le prof m'avait dit, elle a dit ils sont où les gars? Puis j'étais comme moi je me tenais l'oeil puis j'étais comme je sais pas, ils sont repartis en haut après l'incident on s'est séparés. Elle dit je sais pas ils sont où. Elle dit sont-ils partis potés? J'étais comme joué au hockey? Puis elle fait comme non parti poté. J'étais comme joué au hockey? Elle comprend pas mais j'étais un peu gelé. Je l'ai sonné puis elle dit non non poté ça me fait le joint vraiment sur le côté de la bouche. Mais toi t'essayais de jouer l'innocent? Ben ouais puis là j'ai fait comme je suis dessus moi je dis pour vrai on s'amusait. Gelé avec un incomprément rouge tu bac tes amis puis t'es comme genre de quoi tu parles le pot? C'est quand même un bon souvenir de ta prof qui est comme poté. Mais pour vrai elle le savait tellement elle aurait rien dit c'est si elles avaient pogné sulfète là ça aurait été plus d'amende mais elle voulait pas ils font, ils sont avec moi j'avais entendu les deux profs puis elle dit avant d'aller recler dans les soirées du monde c'est la prof qui avait dit ça me tente tellement pas de les pogner pour vrai parce qu'il faut qu'elle fasse un rapport c'est juste long pour la prof c'est l'étonnant déjà c'est pas comme si c'était des bons petits garçons qui allaient à la limite ils sont plus calmes ces journées-là puis ils la font moins chier quand ils vont mais c'est plate parce que ça ça l'a tout enterré cette belle journée de glissade dont je me serais souvenu de toute ma vie c'est une excellente anecdote et c'est ce qui termine le show du jeudi merci beaucoup Marilène pour ta réponse en passant c'est vraiment très non mais c'est le fun sur les éclairs puis je sais qu'il y a beaucoup d'humoristes en fait qui écoutent ça c'est probablement une histoire maintenant qu'ils connaissent à propos de toi c'est une histoire pareil un chérif de police après ce show-là j'étais vraiment déprimée c'est clair j'étais comme tabou puis je m'en voulais de ne pas avoir été capable de ramener ce moment-là mais je ne savais plus quoi faire traîne-toi une étoile de chérif un gars moi aussi d'or police du rire merci beaucoup Nick très aimable c'est ce qui conclut le show merci gars sincerely yours sincerely yours PS I love you merci à toi c'était le petit ballard d'aujourd'hui on se rejoint demain pour le week-end bye bye Fluger merci à vous merci à vous et à vous